Salut à tous, c'est VDK, bienvenue pour un nouveau replay sur e-racing pour la deuxième manche du Blanpin Sprint Series. C'est la deuxième manche de la saison 3. On se retrouve cette semaine sur Road America, circuit de 6,5 km de long avec 14 virages. Cette semaine je suis tout seul, je ne suis pas accompagné de Jonathan parce que j'ai dû faire la course un petit peu comme ça au pied levé parce que j'ai un plan assez chargé cette semaine. Du coup je cours tout seul, je pars en 8ème position sur la grille de départ alors qu'on va aborder les derniers virages. Le Pescar qui rentre, derrière on voit certains concurrents qui essayent déjà d'accélérer, le premier en McLaren qui va partir très tard, voilà ça y est la course est lancée. Et tout de suite je vais essayer de me porter à l'attaque sur Michel Feijouz sur la roue, je vais être un petit peu court au niveau accélération. Et je préfère éviter de trop forcer la porte dès le premier virage pour ne pas risquer l'accident dès le départ. Ok, derrière on a déjà un groupe de 4 voitures composé de Christian Megard sur la Z4, Crown Plaza sur Jess Pulkinen sur la roue bleu, Thomas Chris sur la Ford GT, Oliver Spice sur la Z4 qui va d'ailleurs faire un magnifique frein à l'issue. On le voit sur la McLaren de Ashley Justice. Il va être à deux doigts de passer Jess, mais ça ne marchera pas. Au tour 2, on revient sur la roue de Michel Feijouz qui en abordant le premier virage va partir en tête à queue, pneu légèrement froid et en revenant sur la piste qui va venir accrocher la McLaren de Francisco Gutiérrez. Voilà le genre d'événement que j'essaye à tout prix d'éviter en début de course. On voit que derrière il revient sur la piste un petit peu dangereusement, sa roue est extrêmement endommagée, je pense que ça va être un retour pour les stands, par les stands pour lui. Derrière on a Oliver Spice sur la Z4 MSP qui se fait attaquer par James Talente. James qui va réussir à passer. Et derrière Oliver Spice qui va être sous la menace de Yuki Nagaz également sur la Z4 bleu et rouge mais il parvient à garder l'intérieur et à défendre sa position. Alors qu'on voit les deux McLaren qui sont en train également de revenir sur eux et c'est très chaud dans Moraine Sweep, freinage très compliqué, trois voitures qui tirent large. Et dans le virage numéro 6, les deux McLaren qui font un peu de la danse synchronisée là, les deux McLaren qui partent en tête à queue. Celle de Thiago Almeida qui a bien, bien morflé. Derrière je me retrouve, derrière la Z4 de Christian de Megard alors que je suis poursuivi par Jess Pulkinen. Je vais pouvoir profiter de l'aspiration dans Road America Straight. Je me redécale pour récupérer un maximum de largeur de piste à l'entrée du virage numéro 1. Jess qui a su profiter également de l'aspiration pour passer Christian. Là on était au début du Tour 5. Toujours dans le Tour 5, Thomas Christ sur la Ford GT va attaquer Jess Pulkinen qui a perdu un petit peu de temps par rapport à moi. Alors qu'on voit James Down qui est de retour derrière. Un trio de trois voitures qui vont quasiment être de front à l'entrée du Canada Corner. Thomas Christ qui... Enfin, oui Thomas Christ est ça sur la Ford GT qui parvient à garder la tête. Mais derrière Jess qui a dû monter sur les freins et qui est désormais sous la menace de James Tallent. qui est parti 18ème et qui fait une remontée absolument fantastique. Parce que là il est déjà quasiment... Enfin, il est même dans le top 10. Donc en l'espace de 5 tours, il a gagné 8 places. Au Tour 8, je me retrouve derrière la Z4 de Karl-Heinz Luehr. Et pareil, je profite du freinage dans Morel Sweep pour lui faire l'intérieur. Gros freinage ici, on arrive avec énormément de vitesse. Il faut savoir être prudent. Et malgré différentes tentatives un peu plus tard dans les tours, il n'arrivera pas à me passer... Jusqu'au Tour 10 où Thiago Almeida sur sa McLaren qu'on avait vu un peu plus tôt partir en tête à queue et qui est maintenant à la 22ème position, va me gêner. Je vais essayer de lui prendre l'aspiration dans la ligne droite des stands. Malheureusement, on sait que la vitesse de pointe de la Z4, ce n'est pas son point fort. Et du coup, je suis en difficulté pour le passer. Et en plus, Thiago Almeida ne lâche rien. Du coup, je perds énormément de temps. Il est toujours devant moi, toujours en train de me bloquer. Aucun respect pour les drapeaux bleus. Là, il comprend enfin qu'il doit me laisser passer, mais j'ai perdu énormément de temps. Et derrière, Karl qui peut profiter de son aspiration. Moi, j'ai un peu perdu de concentration dans l'affaire et j'ai perdu aussi un peu mon rythme de course. Du coup, je freine un petit peu trop tôt. Et Karl qui fait un magnifique freinage sur la McLaren de Thiago et également sur moi. C'était un petit peu kamikaze, mais ça passe. Belle manasse de sa part. Et derrière, Thiago qui essaye de revenir. Mais je lui ferme les portes pour ne pas qu'il revienne me gêner à nouveau. Et il va rapidement perdre du temps par rapport à nous. Au tour 11, je suis toujours à la poursuite de Karl. Là, à ce moment-là, on est bien monté au niveau du classement dû au ravitaillement. Et à l'entrée des stands, il va mordre un petit peu l'herbe. Et là, ça va être la grosse catastrophe pour lui. Et moi, c'est tout bénef. Là, je passe 3ème du coup, juste avant mon ravitaillement. Et Karl qui vraiment fait une faute bête. Enfin, il a voulu entrer trop fort. Et du coup, voilà, la course qui est ruinée à l'entrée des stands. Vraiment dommage pour lui, mais tant mieux pour moi. Je termine mon ravitaillement alors que vous voyez que Karl arrive à peine. J'ai dû mettre une vingtaine de secondes. J'ai juste fait un ravitaillement en essence. J'ai pas changé les pneus ni rien. Et au moment où je ressors, je sors devant James Talent. Qui était alors 9ème. Donc je ressors en 8ème position. Donc tout de suite, c'est la bagarre pour défendre. Malgré tout, il faut que je retrouve un peu mon rythme de croisière, on va dire. Parce que forcément, le petit arrêt au stand, ça casse le rythme de course que l'on prend au fermier des tours. Et là, toujours dans cette longue ligne droite, entre le virage 3 et 5. Il prend l'aspiration. Il prend l'intérieur. Il freine un petit peu fort. Mais c'est bien joué de sa part. Il a sur le coup. Du coup, je passe 9ème. Mais je suis juste derrière lui. Du coup, je peux essayer de rester à son contact. Et pourquoi pas porter une attaque un petit peu plus tard. Et à vrai dire, ça va être une deuxième partie de course très rythmée. Lui et moi, on va se livrer une bataille assez épique. Là, en gros, lui, il avait l'avantage dans les virages 5 et 6. Et il était nettement meilleur que moi au niveau du freinage. Par contre, au niveau du reste du circuit, j'étais légèrement plus rapide. Notamment pour sortir du carousel. Ce qui m'a donné un petit avantage pour aborder Kettle's Bottom. Et là, je lui fais l'extérieur. Je sors un petit peu large. Mais ça passe. Là, on se retrouve au tour 13 alors qu'il essaye de porter une attaque également sur le virage numéro 5. Et pareil, pour ressortir dans le virage numéro 6. C'est ce que je vous disais. Il est un petit peu meilleur au niveau des freinages. Du coup, ça le met en position de force. Mais à ce niveau-là, c'est moi qui reprend l'avantage. Notamment dans le carousel où j'arrivais à mieux gérer la trajectoire. Alors que là, j'ai freiné un petit peu tôt. Il ne l'a pas assez anticipé. Du coup, il est venu faire une touchette heureusement sans conséquence. Donc, on voit qu'il prend une trajectoire très intérieure. Moi, je prends une trajectoire plus elliptique. Ce qui me permet de ressortir avec un petit peu plus de vitesse. Et je peux aborder cette longue ligne droite entre les virages 11 et 12. Avec une meilleure pointe de vitesse. Et en plus, profiter de son inspiration. Bon là, j'étais un petit peu loin. Mais je me montre quand même dans les rétroviseurs. Et je me rapproche. Là également, dans le virage 14, on voit qu'il prend une trajectoire très très... Enfin, il prend l'apex très tôt. Alors que moi, c'est l'inverse. Je vais chercher l'apex tardivement pour ressortir plus droit. Et ça porte ses fruits. On est côte à côte dans la ligne droite des stands. Et j'arrive à passer ma Z4 devant. Et au freinage. On a réussi à avoir tous les deux les mêmes points de freinage. Du coup, je garde l'avantage que j'ai gagné dans la ligne droite. Alors que là, on passe au tour 14. C'est chaud entre Samuel Blasco sur la Z4. Alors en troisième position. Et Timo van der Horde sur la Ford GT. Quatrième. Les deux pilotes qui essayent de défendre pour Samuel et d'attaquer pour Timo. C'est très chaud. On n'hésite pas à aller au contact. Surtout qu'on commence à aborder les derniers tours. Timo qui est droit dans les roues de Samuel qui va essayer de défendre sa position. Mais c'est très compliqué dans la ligne droite. Notamment, voilà, encore une touchette. Notamment face à la Ford GT qui est avec son gros moteur. Et voilà. Samuel qui va une nouvelle fois aller au contact. Enfin, les deux vont au contact l'un sur l'autre. Et du coup, Timo s'est fait sortir dans le bac à gravier. Au tour 17, Samuel a réussi à revenir. Mais là... Enfin, c'est Timo qui a réussi à revenir. Et à la sortie du virage numéro 5, il part en tête à queue. Et commet la faute de trop. Alors que là, on passe au tour 18. On est de retour sur moi et James. Pendant tous ces tours, on ne s'est pas lâché. J'ai réussi à le maîtriser. Mais il était chaque fois derrière moi, menaçant presque chaque virage. Alors que là, il essaye de me porter une attaque au niveau du freinage de Canada Corner. Et même en étant sur la ligne extérieure, j'arrive à défendre ma position et à ressortir devant lui. Et là, dans la ligne droite, j'arrive à être un peu plus rapide que lui en sortie. Du coup, il ne va pas réussir à prendre l'avantage grâce à l'aspiration. Donc là, on aborde le 19ème et dernier tour. James. Et droit derrière moi, il essaye de faire le freinage, mais il est un peu loin. Heureusement, il ne touche pas. Globalement, je prenne plus tôt que lui, mais j'arrive à réaccélérer plus tôt également. Alors qu'on se fait rattraper par une Ford GT derrière. Notre bataille nous a fait perdre énormément de temps. Voilà, une nouvelle fois au freinage de More & Sweep. Il se porte sur mon côté, mais j'ai anticipé. J'ai bloqué l'intérieur. Là, par contre, c'est dans le virage numéro 6 qui porte son attaque. Ça m'a un petit peu surpris. Donc j'ai dû freiner un petit peu plus et le laisser passer. Je ne pensais pas qu'il allait porter une attaque ici. Après, j'arrive à rester à son contact. Donc là, dans ma tête, j'échappeaudais déjà ma tactique pour essayer de le doubler avant la fin du tour. Et bon, étant donné que c'est un petit peu compliqué de doubler avant la ligne droite des stands, tout ce que je voulais, c'était rester dans son aspiration, bien aidé par le carousel entre les virages 9 et 10. Donc rester dans son aspiration. Et avec le gain de vitesse que je pouvais avoir à la sortie du virage 14, du dernier virage, je voulais le doubler dans la ligne droite des stands, juste avant la ligne d'arrivée. Là, une nouvelle fois, je ressors mieux que lui. Donc là, je suis en position idéale pour lui porter une attaque à la sortie du 14e virage. Une nouvelle fois, il prend une trajectoire très intérieure, il tire large. Du coup, moi, c'est tout bénef et là, je me dis que c'est gagné. Il essaye de me bloquer un peu la voie, mais j'ai réussi à me faufiler à l'intérieur. Et là, ça se finit sur le finish. Donc, course très intense. Au niveau du classement, je finis 6e. Donc en étant parti 8, c'est plutôt pas mal. Surtout que ça a été, même si globalement, j'aurais préféré faire un top 5. Mais on va dire que ça a été une course vraiment très intense et vraiment très sympa à faire. Bon, je perds un petit peu au niveau du safe rating, mais je gagne 36 points en e-rating. Donc, c'est du tout bon. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. C'était VDK. C'était VDK. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était VDK